Bonjour, l'invite du chef de l'État à un débat sérieux sur le gaz et les tensions de trésorerie à la une de la plupart des journaux parvenus ce vendredi à la rédaction de Prestige TV. Macky Sall invite à un débat sérieux et objectif titre Le Soleil. L'astre de Anne révèle que Macky Sall qui présidait une rencontre sur la divulgation de l'identité des propriétaires réelles des entreprises extractives répondait sans le nommer au leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Ce dernier avait dans son livre accusé le gouvernement d'avoir fait perdre au Sénégal 90 milliards de francs CFA dans la signature de contrats pétroliers. Sur le même sujet, Vox Populi titre « Agacé, Macky se défoule sur ses détracteurs ». Le chef de l'État déclare dans le journal « Il faut un débat où les gens qui parlent savent de quoi ils parlent ». Macky Sall martèle toujours dans Vox Populi « Lorsqu'on voit un ouvrage ou dans les réseaux sociaux que le gouvernement a fait perdre 100 milliards de dollars dans une opération alors que nous sommes en phase d'exploration, ce n'est pas sérieux ». Et dans le même journal, les répliques musculées de Sonko et Bokoum à la page 7, ce qui fait dire à Sud Quotidien, Macky relance la polémique sur la gestion transparente des ressources pétrolières et gazières dans le quotidien du groupe Sud Communication, la réplique de Sonko. Si vous vous estimez diffamé, portez plainte et tirent beaucoup d'enchaîner toujours dans Sud Quotidien. C'est parce qu'il y a une nébuleuse totale dans la gestion de ces ressources que l'opposition est obligée d'en parler. Le journal Observateur, pour sa part, s'intéresse aux révélations de Michel Lazare du Front Monétaire International. Titre du journal « Le FMI sonne l'alerte ». Le chef de l'équipe du FMI en mission au Sénégal depuis le 18 octobre déclare dans les colonnes de l'Observateur qu'il faut des efforts considérables pour atteindre les objectifs budgétaires fixés pour décembre 2018. Tension budgétaire. L'alerte du FMI titre « Le Quotidien », le journal qui affiche à sa une la photo du ministre Amadouba et celle de la patronne du FMI, Christine Lagarde, relate les inquiétudes de Michel Lazare. Le Trésor fait face à des liquidités relativement limitées. Selon Walfe Quotidien, le FMI a décelé un trou de 100 milliards dans les finances publiques. A vos journaux, bonne lecture.